ledger hacker est ce que ledger s'est fait pirater on a eu l'info qui est tombé aujourd'hui apparemment mais gangsters il y aurait eu une faille de protocole sur ledger dont j'avais pas prévu de faire une vidéo mais on va se faire un petit flash vite fait pour regarder ce qui se passe est ce que tout ce qui est en train de se dire est vrai autant dire la fin de ledger des milliards sont partis non ne vous en faites pas c'est beaucoup moins grave que ça on va revenir un peu sur ce qui s'est passé est ce que c'est le moment d'aller brûler sa ledger ce que c'est le moment de tout remettre sur les échanges centralisés je ne pense pas bien sûr vous faites ce que vous voulez vous faites votre propre stratégie mais tout ce qui se passe en ce moment tout ce qui s'est dit aujourd'hui et hier est un peu exagéré qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux on va voir ça on a aussi la réunion de la fête qui s'est déroulé hier soir à 20 heures on a eu le report qui est tombé donc des news qui font très très plaisir on voit que aujourd'hui la chose jour on a quand même encore une journée excellente un regard des verts des injectives on en parlait hier encore avant hier on est à 20% rendeur qui nous fait un 14% qui a plus 11 et mx 8 ordi 32% et le bon qui continue d'exploser franchement ça fait super plaisir mais dans tous ces tokens il ya un token que j'aime beaucoup sur lequel je voulais investir il ya un moment même c'était au dernier boule run et j'ai pas eu le temps et je veux en parler aujourd'hui en tout cas nous on part pas plus de temps on est parti alors vous l'avez vu à la news de la journée dans le code de ledger n'interagissez pas avec la difaille j'ai beaucoup de gangsters qui m'ont dit qu'est ce que je fais de ma ledger est ce que je dois retirer mes fonds est ce que je dois enterrer ma ledger et ne plus jamais en parler non vous en faites pas la ledger en elle-même n'est pas compromisant le leader live le protocole et jean n'est pas compromis ce qui a posé problème c'est que une bibliothèque voilà deux ledger à un produit de ledger à lui subit une alerte une heure une attaque est en fait bas ça a fragilisé des protocoles de difaille qui était qui utilisait ce ce cette application est en fait le problème c'est que ces protocoles bon il y en a quelques-uns si j'ai bien compris au moment où j'ai regardé les infos on était à je crois 300 mille dollars d'estimés de pertes donc c'est pas énorme on n'est pas sur des millions encore moins des milliards mais je peux comprendre que certains soient déçus parce que vous avez utilisé des protocoles après attention et ça je vous le répète à chaque fois et je vous le répéterai encore toujours et c'est pour ça que pour moi la qualité des gens ne change pas du tout c'est que une ledger c'est pas un bouclier magique vous devez toujours toujours avoir les bons réflexes on en parle tout le temps et je pense que même si j'en parle tous les jours il y en a certains qui vont pas écouter mais c'est bien dommage écoutez bien c'est pas parce que vous avez une ledger que vous n'allez pas vous faire voler si vous signez vous même une transaction frauduleuse vous allez vous faire siphonner si vous allez dans des projets qui sont scams rock pool vous allez quand même vous faire dégommer en fait donc à vous d'accès de cumuler les couches de sécurité de cumuler les le bon comportement sur sur la bocine et d'ailleurs on a vu des images de de la pop-up scan du pop-up scam quand même c'est flagrant quoi c'est flagrant que un scam donc je sais que des fois on veut faire vite on fait pas attention mais en fait c'est primordial le gain parce qu'il y en a qui se font siphonner donc prenez toujours deux secondes regardez pour porter un deuxième regard tout ce que vous regardez parce que ben franchement ça va y en avoir de plus en plus en fait y'a pas y'a pas y'a pas à tortiller du cul comme on dirait là où j'habite là en ce moment il faut faire attention là on a un bloc arrive des scams on va en avoir des tonnes à la pelle et que ça va être sur les jours sur metamask etc donc bon pour l'instant je trouve que c'est pas très grave il ya quelques centaines de milliers de dollars qui sont quand même fait la malle avec ce petit scam mais des scams metamask des scams ledger vous allez en avoir gardé les bonnes habitudes vérifier toujours ce que vous signez en fait c'est comme en fait dans la vraie vie vous signez jamais un contrat sans l'avoir lu eh ben c'est pareil avec votre votre argent en fait donc metamask qui sont réagi très vite ils ont été métamask donc si vous utilisez métamask le combien le 2.12 la dernière dernière mise à jour de métamask vous avez plus de soucis apparemment malgré tout je conseillerais de s'éloigner un peu de tous les protocoles jusqu'à ce qu'on ait découvert à quel point ça ait avancé parce qu'en fait les jours c'est et c'est ça qui va leur porter préjudice moi mon avis pas trop parce que vu tout l'argent qu'ils ont sauvé des gens vu le je veux dire plus tôt non pas ça c'est pas ça plutôt tout la valeur qui propose et la sécurité qui propose c'est minime ce qui s'est passé aujourd'hui mais le truc c'est que moi je préfère me méfier donc je vais pas sortir mes fonds de manager parce que pour moi en fait les fonctions sécurisées et de toute manière je n'utilise pas les protocoles qui sont fait attaquer malgré tout je vais éviter d'interagir avec quelques quelques protocoles que ce soit en fait jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui s'est passé du coup je pense demain après demain et surtout le conseil numéro un que je peux vous donner et que je vous donne à chaque fois parce que c'est mon avis mais là c'est en train de se confirmer une ledger c'est pas fait pour interagir avec la defy à mes yeux ce n'est pas fait pour interagir avec la defy en fait je comprends pas pourquoi on utiliserait une ledger pour faire ses transactions en fait la ledger c'est un coffre-fort stocker vos assets dedans et sortez cent ou mille ou que sais-je en fait la valeur que vous voulez pour aller interagir pour faire les dégênes c'est totalement contre-productif d'aller prendre son coffre-fort là où vous toquez tout votre argent et d'aller au marché avec votre coffre-fort je comprends pas ne comprends pas l'idée en fait je vous avoue malgré tout j'espère vraiment j'attends beaucoup de que ledger et clarifie la situation parce que ils vont se prendre des débats de buzz sur des balles buzz t'es pas productif du tout et en plus on veut quand même qu'il prenne soin de la commune parce que sinon s'il continue comme ça ça dépend comment ils vont communiquer là dessus mais s'il continue comme ça on va aller chez trésor il n'y a pas de souci je vous c'est vrai que je vous mets le lien de ledger vous savez quoi moi je reste je reste team ledger je reste team ledger pour très longtemps si vous voulez mon avis mais là on va changer le je vous ai mis un lien en description de ledger ben on va l'enlever on va mettre un ledger donc pas affilié un vous mais si vous voulez vous choper hardware wallet vous aurez trésor après n'allez pas croire que trésor ils sont au dessus de ledger c'est tous les deux solutions très efficace maintenant il ya des failles il ya toujours des failles ne croyez jamais quand on vous dit la sécurité 100% surtout sur les réseaux il ya toujours des failles pour que pour l'instant ça va mais faites très attention on passe à la suite de des actus aux états unis la fête maintient le cap note que l'économie ralentit donc hier à 20 heures on a eu le report de la fed qui commence à parler un peu plus sur un ton doux peut-être que on va commencer à réfléchir à baisser les taux on a vu que l'économie a ralenti c'est ce qu'il voulait en fait un les l'inflation a baissé etc et j'avais lu une phrase de powell qui m'avait un peu rassuré parce que pour moi je vous l'avais dit pour moi la fed ils vont attendre que quelque chose craque pour pouvoir remonter rebaisser les taux imprimer des billets parce que lui ce qu'il veut c'est un roman national sur lui il veut être un sauveur c'est son c'est son son sa profession en fait il va avoir besoin de ça il joue sa game et parce que je ne veux pas pour ça même si voilà c'est pas c'est pas nos amis la fed on va pas dire c'est nos ennemis mais voilà c'est nos concurrents va dire nous personnellement ce serait plus mes ennemis en fait je vous dis la vérité mais voilà je vois comment lui fait il joue sa game c'est un professionnel des requins il joue sa game de requins mais il a dit on trouve plus la phrase mais je me souviens il a dit oui j'ai toujours dit que on pouvait faire un atterrissage en douceur en fait pouvoir inverser la courbe d'inflation sans provoquer de récession bon on sait que la récession techniquement il y en a eu mais ils ont proposé le truc c'est un petit un petit narratif intéressant je trouve en fait voilà il veut apporter une nouvelle l'air sur dans l'économie en fait voilà pour inverser la courbe de 2 comment d'inflation tout en conservant la sécurité du peuple tout un blabla tout un charabien bien sûr c'est du bullshit mais ça pourrait être intéressant ça pourrait confirmer que les taux vont bientôt baisser j'espère en tout cas là sont les faits les faillites bancaires en fait on en parle de moins en moins mais il ya beaucoup monde qui font faillite soit qu'on fasse un dossier dessus mais il ya des chaînes à la bas des chaînes de failles de banques direction en chaîne de failles de banques donc ils vont pas avoir le choix en tout cas voilà là on voit les prédictions 1 pour 2023 2024 2025 donc voilà on est sur une baisse générale 1 et ça c'est ce qui travaille à la fed qui le projette donc voilà c'est plutôt intéressant de voir ça je vois mal le btc dump et là je vous dis la vérité même retracé et puis c'est grave possible mais j'ai pas l'impression c'est ce qui se passe en ce moment vous avez vu là on a parlé du hack ledger bon en même temps jeudi à 300 mille qui est parti on n'est pas sur un terraluna ou sur un ftx clairement pas loin loin de là mais en fait bien sûr que btc peut retracer là mais en fait tout le monde espère ça aujourd'hui tout le monde attend ça depuis qu'on a les rumeurs de tf et que là maintenant la fed qui commence à adoucir son discours et tout le monde attend que ça retrace pour acheter donc si ça retrace en fait ça commence à devenir une chance ce serait une chance incroyable qu'on ait un retracement pour mettre un dernier bague et ça commence à devenir compliqué si vous voulez mon avis petit nous le qatar va-t-il vraiment investir 500 milliards de dollars dans le bitcoin je vais même pas lire l'article je voulais vous faire votre avis la réponse ça semble assez évidente on sait dans que dans les briques et dans le g20 aussi il ya un intérêt pour les châteaux et le qatar c'est que ben ils vont s'ils sont pas bêtes ils vont essayer de croquer france les plateformes crypto ok x et gemini obscène leur enregistrement san on voit que commence que la france commence à s'adoucir aussi vous voyez ce petit vent sympa qui souffle ça fait du bien quand même un mois le sang me manque bien sûr j'espère que dans deux dans quatre ans on aura un bear market horrible encore un autre dernier cycle pour vraiment là c'est plus mission bama c'est mission saturn mais on n'est pas encore sur les missions saturn déjà on va faire la mission bahamas et pour finir les vous parler d'un petit token dont je vous ai déjà parlé maïne et moralise vous savez que le petron j'aime bien ça mais maïne et moralis c'est assez particulier parce que c'est pas un plateau auquel je vais jouer vous voyez c'est un peu du animal crossing parmi et tout mais la hype sous-jacente ce projet je vais faire un dossier un dessus et j'y repensais la dernière fois je me disais purée c'est j'aurais dû en acheter quand on était dans le market le truc il a du pimpé de fou et j'ai regardé le prix et il se trouve que bon on a quand même fait parfois deux mais presque fois deux depuis les plus bas donc un plus 80% à peu près depuis le bas absolu parce que là on a plus 50% et c'est rien du tout en fait on est à moins de 80 millions pour moi x 10 un minimum x 10 je serai déçu voilà bien sûr rester raisonnable rester les la tête sur les épaules à bien sûr surtout pour les nouveaux mais voilà moi je suis un gambler c'est par contre c'est un investissement le rappel ne m'écoutez surtout pas sur parole je vous le garantie ni aucun youtuber j'en dis moi des conneries à ça et je vais en dire beaucoup si vous voulez mon avis mais pour moi de passer la th est largement possible attacher à x 20 je suis trop content je pensais vraiment qu'on serait aux deux dollars trois dollars donc voilà j'ai commencé un petit décès à dessus j'avais dit que j'ai arrêté les desserts et bien en fait non j'ai menti je vais continuer pendant quelques mois parce qu'il ya encore des projets à la traîne de ouf comme ça et mais bientôt on va couper le robinet et on va surtout manager notre nos liquidités intérieures mais pour l'instant on envoie du lourd my deborre alice vraiment pas je kiffe donc voilà je vous partage le petit le petit call bien sûr fait ce que vous voulez et si vous êtes débutants et si vous connaissez pas trop projet n'y allez pas commencer juste par étudier le truc étudier tout ce qui est à savoir dessus pour vous faire votre propre avis c'est vous qui êtes responsable de vos investissements et personne d'autre donc vraiment retenez ça et voilà ça fait plaisir petit marché qui sur les 24 heures là ça fait son pire et termes de poussant il s'appelle un solana qui nous fait un bon petit peu cardano qui s'arrache le top 10 est vraiment à fond et nous on est chaud donc voilà n'oubliez pas être très attention avec la dit faille en ce moment on attend de voir ce que les gens en disent d'être votre métamask et pour l'instant est très très attention mais si vous avez les bonnes pratiques comme on dit depuis le début vous gardez votre votre vos actifs sur un hot wallet type métamask ou sur une ledger et dans un coin que vous utilisez pas pour faire de la dit faim et des gènes tout ira très bien on attend la baisse des taux de la fed on attend le halving on attend les etf et puis voilà on va se mettre goût de chier de guin je vous le dis donc voilà le son de vous allez toucher de l'herbe et on dit à la prochaine 1